On est en attente de la réaction du ministre Bernard Drinville à ce qui s'est passé. Ça nous perturbe ce qui s'est passé à l'école Pierre de l'Estage à Berthierville. Oui, effectivement. C'est un père, c'est une vidéo qui a circulé évidemment beaucoup dans les dernières heures, un père qui va s'en prendre à un jeune qui aurait intimidé son fils, donc, dans une école secondaire à Berthierville. Il tient des propos quand même assez violents. D'ailleurs, il a été arrêté pour ces propos-là, fait face à des accusations de voix de fait. Mais ce qu'on comprend dans tout ça, c'est que ça durait depuis un certain temps. Il avait l'impression que rien n'était fait. Il a voulu venger en quelque sorte son fils. Il y a d'autres parents qui ont témoigné également, disant que leurs enfants vivaient un peu de l'intimidation en ce sens-là. Et les commentaires qu'on entend, évidemment, il ne faut pas se faire justice soi-même, bien évidemment, sauf qu'on sent dans les commentaires des parents qu'on aurait fait peut-être un peu la même chose, c'est ce qu'on entend. Ça dénote, ça montre l'impuissance des parents et parfois même des écoles face à ce phénomène de l'intimidation. Maintenant, Marie-Lise, tu es allée aux réactions d'ailleurs. Comme je le disais, c'est des réactions mitigées. Ça polarise énormément les réactions face au comportement de ce père. Et on est allée aux réactions à l'école Pierre de Lestage à Berthierville. C'est cette école dont vous venez de parler, où le père de famille a décidé de se faire justice soi-même parce qu'un élève intimidait son fils. Et ce matin, on a rencontré des parents qui confirment que le problème, l'enjeu de l'intimidation, il est bel et bien présent à cette école secondaire. Et oui, Jean-François le mentionnait aussi, on sent un certain sentiment d'impuissance lorsque notre jeune est victime de violence. Parce qu'ici, on nous rapporte aussi des événements de violence, pas uniquement de l'intimidation. Le cabinet du ministre Bernard Drinville, un peu plus tôt, a réagi. Vous allez voir apparaître à l'écran ce qu'on nous répond. Étant donné qu'il y a un processus judiciaire, nous allons limiter nos commentaires. Parenthèse, processus judiciaire, c'est parce que le père en question a comparu hier. Il fait face à des accusations comme voix de fait et menace à l'égard d'un mineur. Je poursuis. Chose certaine, il n'appartient pas aux parents de se faire justice eux-mêmes par la violence. C'est complètement inacceptable. Alors, je vous parlais des réactions. Je vous laisse en entendre quelques-unes de parents, mais également d'élèves. Ma fille a eu de l'intimidation. L'école, ils n'ont quasiment rien fait. Les intervenants non plus, la travail sociale non plus. J'ai été obligée de me déplacer souvent pour ma fille. J'ai porté plainte à la police pour le petit gars. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ils ont enlevé les accusations contre lui. Puis là, ma fille, bien, elle ne prend plus l'autobus. Je la voyage à toutes les jours à cause de ça. Moi, j'ai tout le temps dit à ma fille, jamais la violence. Jamais. Mais quand il arrive à ce point-là, fonce. Puis j'ai même averti l'école. J'ai entendu parler un peu par mon fils. Puis il m'a dit qu'il y avait eu un contrôle. Le garçon, il avait été expulsé de l'école. C'est ça qu'il m'a expliqué. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, je pense, au niveau de la direction ici. Les jeunes ne sont pas toujours gentils. Puis honnêtement, je vous dirais que je n'approuve pas les propos que le papa a dit. Mais si ça serait mon fils, j'aurais probablement fait réagir. Probablement pareil. Prendre un jeune de 13 ans comme ça, puis juste... Tu sais, oui, ça lui a fait peur peut-être, mais en même temps... Mais il aurait pu régler ça d'une autre manière aussi. Tu ne peux pas te faire justice toi-même quand tu as 40 quelques années. Ce qui est de plus troublant, Marie-Lise, aussi, c'est que ce ne serait pas un cas isolé. Non. Et puis on vient de l'entendre, justement, avec ces commentaires des parents. Ici, je n'ai pas rencontré ce matin une seule personne qui n'a jamais entendu parler d'intimidation, voire même de violence à cette école secondaire. Puis en même temps, on le voit aussi sur les réseaux sociaux, des parents de partout à travers la province qui réagissent, dénonçant l'intimidation présente dans les écoles secondaires, écoles même primaires par moment. Et vous voyez apparaître à l'écran la réaction de l'école. Elle a envoyé une communication aux parents disant, entre autres, que toutes les mesures nécessaires sont mises en place pour garantir la sécurité des élèves. Mais bon, en attendant les commentaires, on voit qu'il faudrait peut-être en faire davantage pour assurer un meilleur sentiment de sécurité. Merci, Marie-Lise. Merci, Marie-Lise.